J'ai oublié le micro et je reviens Là vous m'entendez mieux, enfin je crois Aujourd'hui on va parler des marques Et oui c'est un sujet très important les gars Pourquoi ? Parce qu'en tant que consommatrice et je pense que c'est le cas de chaque personne qui achète, je sais pas, n'importe quel produit même en supermarché Et bien des fois les marques font des choses qui ne nous plaisent pas qui nous énervent et c'est de ça dont je vais parler aujourd'hui Et si cette vidéo vous plaît n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez une deuxième vidéo mais pour le coup ça sera pas directement après celle-ci Mais bon, vous avez compris le concept et aussi si vous aimeriez voir une version qui parle des influenceurs Donc je vous laisse mettre votre avis en commentaire et on commence tout de suite C'est parti La liste est très très longue les amis Je vais être très claire, concise le plus possible dans les pubs d'épilation Je commence par ça parce que c'est vraiment quelque chose qui m'énerve mais je vous raconte pas En ouvrant un produit qui épile mais en même temps le modèle n'a pas de poil Je sais qu'il n'y a pas toutes les marques qui font ça et d'ailleurs je ne parle pas de toutes les marques Je parle de certaines qui prennent un top modèle qui n'a pas le moindre poil possible même le poil incarné, vous voyez Comment on peut savoir si un produit est efficace ou pas si on nous met quelqu'un qui n'est pas poilu ? Je ne supporte plus ce genre de tactique marketing Ça ne fonctionne pas sur moi Les marques qui font des collections dites limitées mais en fait reviennent après un mois ou deux ans ou trois ans avec le même produit et ils reviennent et ils nous disent On vous a écouté Et voilà le produit que vous désirez le plus Cela fait déjà un moment qu'on prépare le restock et tout machin alors qu'ils l'ont déjà préparé il y a longtemps depuis le début parce que vous savez pour sortir un produit il faudrait être bien 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 en avance Donc voilà Moi je ne les crois pas Quand je vois une sortie limitée j'essaye quand même de réfléchir un petit peu parce que soyons réalistes les marques qui nous disent tout le temps oui il faut que vous le preniez le plus tôt possible parce que c'est limité et même les influenceurs qui n'arrêtent pas de nous harceler avec ça justement pour nous empêcher de réfléchir à cet achat là parce que quand on nous met la pression comme ça notre tête va bugger elle va dire Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Bon allez je vais acheter le truc Bam ! Tu te retrouves face à un produit que tu as acheté parce que c'était une édition limitée Est-ce que tu vas l'utiliser ou pas ? Ça on ne sait rien mais on sait que c'était un achat compulsif si c'était nécessaire ou pas ? Voilà Si vous regardez les pubs à la télé je sais ça a une oeuvre la plupart du temps on ne regarde pas les pubs à la télé mais des fois je laisse comme ça parce que voilà j'ai des trucs à faire donc je ne veux pas zapper et revenir à chaque fois ou même sur Youtube quand il y a la pub qui passe Vous connaissez les pubs du skin care quand on veut vous vendre un produit skin care et que là ils mettent pareil un modèle qui est maquillé Pourquoi maquillé ? Il y a plein de points d'interrogation dans ma tête Comment on va savoir si le produit skin care la crème, le sérum peu importe ce que c'est, la lotion va fonctionner ou pas si la dame elle est maquillée mais ça se voit direct Mais on le sait, on le sait on sait déjà qu'elles sont maquillées et qu'elles sont flawless et tout et pourtant on achète le produit Restant dans le soin il y a aussi la partie de l'âge des fois il y a des produits qui sont faits pour des femmes de plus de 50 ans ou de plus de 30 ans et tout et ils mettent quelqu'un qui a 20 ans C'est un peu problématique quand même parce qu'à 20 ans alors moi j'ai 25 je suis encore dans la vingtaine donc j'ai pas énormément de rides mais si tu veux vendre un produit pour les femmes de 60 ans ou même les hommes, on s'en fout pourquoi mettre une jeune de 20 ans ? I don't know, peut-être qu'ils vont se dire ah ouais j'aimerais bien redevenir toute fraîche, toute jeune ça me manque la jeunesse ouais et quand je vais utiliser ce produit là je vais revenir comme avant la bonne époque quoi on passe aux marques de vêtements et là les gars, c'est mon cauchemar parce que soit je ne trouve pas ma taille soit c'est la qualité qui décolle soit il n'est pas bien foutu enfin vous voyez il y a quelques défauts de fabrication vraiment un réel réel problème mais bon on va commencer par le premier point il y a des marques qui font des vêtements pour les tailles grandes à partir de 44 et qui utilisent du tissu bas de gamme c'est mesquin parce que sans le dire on va penser qu'on ne mérite pas de la bonne qualité vous voyez donc vous allez trouver le même vêtement pour taille 38 ou 36 mais pas la même qualité que la taille 46, 50 ou 52 vous voyez ce que je veux dire et on paye plus cher bien sûr parce qu'elle utilise plus de tissu donc plus vous utilisez de tissu plus vous allez payer plus cher et voilà c'est comme ça c'est la vie on mérite d'avoir des vêtements de qualité et à petit prix et aussi les marques qui ne font pas d'effort de fabriquer des vêtements pour des femmes rondes ou obèses pourquoi fabriquer uniquement des vêtements pour des femmes minces taille 36, 38, 34 et les autres alors elles ne sont pas des femmes on n'a pas le droit de porter des vêtements dignes de ce nom comme l'autre il y a vraiment une sorte d'injustice dans ce milieu et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui m'énerve parce qu'une fois je suis allée avec ma mère faire du shopping parce que je voulais prendre un jean je suis allée chez Zara chez qui d'autre ? il y avait Jennifer enfin bref il y avait ces deux marques là et j'ai pas trouvé enfin en tout cas j'ai trouvé la taille moi j'avais trouvé du 44 alors chez Zara non j'avais pas trouvé du 44 chez Jennifer il me semble que oui ou c'est bien le contraire enfin bref j'ai oublié dans l'une des deux j'ai trouvé la taille 44 sauf que c'était pas du 44 les amis c'était du 40 enfin clairement la taille c'est comme ça je sais pas je sais pas ce qu'il veut dire par 44 c'est vraiment pas du 44 et quand je suis sortie j'ai dit à ma mère mais en fait il il blague ou quoi parce que c'est pas juste c'est pas juste c'est pas vrai c'est pas du 44 j'ai des jeans qui taillent 44 j'ai des jupes qui taillent 44 enfin je sais ce que c'est je quand même avec la vue on peut tout mesurer et le fait qu'ils mettent une mauvaise taille une fausse taille histoire de dire oui on est inclusif et tout et tout et ben non là on va on va passer aux marques de beauté je déteste quand les marques disent oui on est inclusif et tout et après ils sortent 3-4 teintes pour les peaux claires très claires beaucoup de teintes pour les peaux moyennes enfin moyennes genre comme moi vous voyez et 2-3-4 teintes pour peau noire je ne vois pas d'inclusivité là-dessus et là je vais vous expliquer pourquoi parce que généralement pour les peaux claires à très claires il y a aussi différents sous-tons et on ne trouve généralement pas de sous-tons au livre ils mettent généralement des teintes noires et chaudes alors que les peaux noires aussi ont des sous-tons différents vous pouvez trouver le sous-tons olive le sous-tons chaud le sous-tons froid le sous-tons rosé le sous-tons un peu jaune et généralement on ne trouve pas ça chez les marques alors je sais que je ne suis pas la mieux placée pour en parler mais je trouve que c'est important d'en parler justement alors là il va y avoir des marques qui vont se sentir très très concernées et presque insultées celles qui envoient des colis sans protection ou sans protection en tout cas assez pour que le colis ne soit pas déchiqueté vous voyez ils n'arrivent pas en disant ouais c'est bon j'ai survécu hashtag vous savez qui ensuite il y a les marques qui sortent des mascaras et qui nous mettent un top modèle qui porte des faux cils en disant qu'il y a 99% des personnes qui ont aimé ce mascara 97% des personnes qui disent qu'elles ont eu un résultat très volumisant très rallongeant etc et clairement quand tu utilises le mascara ça donne pas la même chose alors je sais qu'on a différents types de cils mais en fait je n'ai jamais vu quelqu'un qui porte un mascara et qui donne le même résultat que sur la photo de la marque bon il nous reste deux points mais si vous voulez la version 2 n'hésitez pas à me le dire parce que j'ai encore d'autres trucs à dire l'avant dernier point c'est de fabriquer des produits qui sont pour peau sensible et qui brûlent la peau qui vous irritent la peau qui sont très parfumés alors ça s'est pas passé une fois mais plusieurs fois j'ai décidé de prendre des produits pour peau sensible enfin à ce moment là et quand j'ai commencé à les utiliser j'ai commencé à avoir des irritations le dessous des yeux qui me brûlait mais bref c'était juste catastrophique ça me brûlait ça me faisait mal j'arrivais même plus à ouvrir les yeux et quand j'ai regardé il y avait écrit pour peau sensible pour yeux sensible alors je ne crois pas je pense qu'ils se sont trompés quelque part parce que c'est pas du tout le cas en tout cas si t'as envie vraiment de créer un produit pour peau sensible déjà il ne faut pas utiliser de parfum je pense que quand même le pourcentage d'alcool a son rôle alors la dernière et je pense que c'est la meilleure pour la fin et je pense que vous êtes d'accord avec moi les marques qui payent les influenceurs pour faire une vidéo et la sortir au même temps que les autres vous voyez une vidéo avec un influenceur qui vous parle du même produit qui vous donne un code promo on apprécie les codes promo mais il ne faut pas en abuser non plus il vous dit oui c'est le meilleur c'est machin il nous vend le produit bon on a compris c'est son travail patati patata ok mais moi je n'ai pas envie de voir de regarder la même vidéo du même produit mais avec un différent influenceur ça ne m'intéresse pas en fait ça me fait chier je regarde une vidéo et le reste je zappe complètement parce que ça me fait chier de regarder la même chose voilà pour nous dire que oui c'est top il faut le prendre je vais le tester avec vous c'est la première fois et c'est sponsorisé par machin bidule et j'ai aussi un code promo pour vous et tout voilà j'ai fini pour aujourd'hui franchement ça m'a fait du bien d'en parler quand même j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à la liker comme d'habitude et à vous abonner si ce n'est pas encore fait moi je vous dis à la prochaine et en attendant prenez soin de vous ciao ciao ciao